Je vous invite à regarder la quotidienne de l'après-match. Nous allons bien sûr avec l'analyse de l'après-match, les buts de la GSC, les situations de l'après-match. Le but étant que c'est la GSC, est-ce que c'est sa faute? C'est à qui la faute? Est-ce que c'est la faute du gardien? C'est un tir inarrêtable. Et nous avons fait l'entraîneur de l'Agnès, qu'il faut maintenir. Il faut dégager l'entraîneur. Même si je pense que ça sera mieux que nous aillons. Je pense qu'on partage les mêmes avis. On n'a pas découvert quelque chose de là. Les matchs de la GSC, on ne découvre rien du tout. On confirme. On confirme soit l'échec de certains, mais on confirme la réussite d'autres. Mais on ne découvre pas un certain joueur qui a été voulu. On a dit qu'il n'y a pas de gauche. Mais non, il n'y a pas de gauche. On le sait. On le sait depuis des années. Depuis que tu as 4 ans, 5 ans, tu as la réserve. Tu as la réserve. Tu as la petite catégorie. On les connaît, les joueurs. Donc, ce qu'on confirme, c'est qu'ils ont le niveau. Ils ont les épaules. Béchadirine, de la GSC, ce qu'ils n'ont pas d'autres. Tu vois la différence salariale d'un joueur qui fait n'importe quoi, et un joueur qui fait un match exceptionnel. Il faut se poser des questions avec le véritable projet. Pourquoi ? C'est toujours un échec. Ça va être un échec. Parce que le niveau du championnat n'a qu'il est faible. Le seul argument, c'est que le niveau du championnat n'a qu'il est faible. Et que quand tu investis 200 milliards par an pour gagner un titre de 4 milliards, ça passe à des équipes qui ont intérêt à les bus ou à l'intérêt des stades. C'est quand même assez sûr. Mais ma soeur de la formation et les résultats de Saoui sur le terrain, et financièrement pour les clubs, dans la vente des joueurs et tout. C'est comme ça à Réalier le football là. Et c'est avec des jeunes, surtout les plans, avec des jeunes des stades, dans les effectifs. Et en plus de ça, avec des jeunes entraîneurs. On veut voir des jeunes entraîneurs. On veut voir des anciens joueurs avec l'Avina Ballon. Les entraîneurs ont fait quelque chose. Parce qu'à part 5-6 joueurs avec l'Avina Ballon, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc voilà. Donc voilà. On va voir plus de situations et on va confirmer les dernières années. Je pense qu'on découvre rien du tout. L'après-match, je vais quand même voir sur l'après-match avec certaines situations. Avec... La première chose qui m'a surpris. Il y a une première situation dans le match. Il y a une première situation dans le match. C'est une situation... Il y a une deuxième minute. Il y a une première situation dans le match. Il y a toujours l'utilisation des latéraux. L'utilisation des latéraux. L'utilisation des latéraux. L'utilisation des latéraux de l'aspect offensif. C'est une chance de jouer avec les autres. Ça c'est complètement dépassé. Ça c'est complètement dépassé. Que les latéraux ont toujours le couloir. Il y a une fois l'aspect du foot latéral. Il y a une fois l'alcool. Il y a une fois l'alcool. Il y a une fois l'alcool. Il y a un milieu de terrain. Il y a un demi-espace. Il y a un ballon sur l'Okassi, et il y a un joueur sur le couloir. Il y a beaucoup de joueurs sur le couloir, donc l'aspect de l'arrivée du couloir n'est pas plus intéressant que ça. L'Okassi peut jouer sur la profondeur, il y a deux situations, mais il va préférer le couloir. Et il y a un joueur qui m'a frappé. C'est qu'un joueur qui m'a frappé, il y a un joueur qui manque terriblement de confiance. C'est un joueur qui n'attaque pas. C'est un joueur qui n'ose pas. Il ne réussit jamais. Et dans plusieurs situations, il y a un joueur qui attend la deuxième minute. C'est-à-dire que dès le match, normalement un joueur, c'est plus un latéral. Il a le choix de calmer le jeu. Il a le choix, il a des situations. Il a le choix, il a des situations. Il aura plus le choix à dépasser. C'est le début du match, donc il a calmer l'oeuvre. Mais en deuxième temps de sa situation, il a 0-0, il a 1-0. Il faut oser, il faut y aller. Et ce que j'ai apprécié de Guimroud, c'est qu'il a le choix. Il va préférer dérouler. Il va préférer pénétrer. Il va préférer dérouler. Et ça tue ta roi joueur. C'est ça qui est bien. Ça tue les ta roi joueurs gagnés. Une vitaclub qui attendait complètement une passe. Ils sont perdus. Parce qu'il a amené la percussionner. Après, à la fin, ça n'a pas été bien utilisé parce qu'il tire directement. Alors qu'il a le choix de passe sur un côté avec un Mouaké qui prend cette profondeur. Ça aurait directement fait quelque chose. Mais l'idée est bonne. Et la tentative, c'est ça. Mais j'étais là, c'est les latéraux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup réussi. Les latéraux ne sont pas beaucoup de choses. Ils n'ont pas beaucoup de choses. Mais... Ce que j'attends des joueurs gagnés, et ce qu'on attend des joueurs gagnés, c'est ça. Mais je suis là, je suis là. Après, ça ne fait pas plus le côté de l'entraîneur. Il n'y a pas de savoir plus que l'on soit plus bon, se n'y a pas de savoir plus las qu'on a été mis, les joueurs gagnent du demi-espace, les joueurs gagnent des autres. C'est plus une découverte du ballon, c'est une normalité que les joueurs, les latéraux sont des meneurs de jeu. Mais, le fait que les joueurs s'assassent la tentative, s'assassent le risque, s'assassent le ballon, s'assassent et s'assassent, normalement, un joueur qui est allié et qui est plus déribleur et tout, a plus de courage à essayer des choses. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une nouvelle fois à plusieurs reprises. Après, je pense qu'on a vu le but de son question de la GSK et le but de son question. Premièrement, ce qui est frappant de la situation, c'est la distance. C'est la distance. Elle est incroyable, la distance. Un zmerdine, c'est à 35 mètres. C'est vraiment une distance de l'ouhaïm. La distance, ainsi que tirer le joueur. Il y a une barrière de taro joueur, le taro joueur et la GSK. Le barrière, il n'est pas assez intéressant de la situation. parce qu'il est incroyable. Il va tenter une frappe, une grosse frappe. Donc, le barrière, tu vas mettre la taro joueur à 45. Si c'est une grosse frappe, elle est incroyable. Parce qu'il n'a pas été bien étudié par le gardien. Parce que les joueurs, les barrières qui viennent, ils sont à tellement la distance de l'ouhaïm. Ils sont à l'ouhaïm. Ils sont à l'ouhaïm. Ils sont à l'ouhaïm. Donc, le gardien, normalement la première chose à faire. Et c'est la première erreur. C'est qu'il y a un peu plus sur un côté. Et c'est pour ça que je pense, voilà. Déjà, le barrière, c'est des petits gabarits. C'est des petits gabarits. Ce n'est pas d'utilité. Parce que le ballon est à l'ouhaïm. Il est à l'ouhaïm. La barrière, il a complètement contourné le ballon. Il a contourné le barrière. Et deuxièmement, un ouhaïm. Il dit, c'est une distance de l'ouhaïm. Ce n'est pas un confrontateur très proche. Donc, il est à l'ouhaïm. Il dit, la prise d'information. Et voilà, il fait un pas. C'est la première erreur. Il fait un pas sur un côté. Il fait un pas sur un côté. Et juste à la dernière minute, il fait le ballon à l'ouhaïm sur l'autre côté. Et il fait le pied d'appui. Il dit que la balle, elle n'est pas en plein lucarne. Elle n'est pas dégainée. Elle est plus délaxe. Elle est plus délaxe, la balle. Donc, le fait qu'Ethan Wally, il n'est pas délaxe. Imaginons qu'il est dégainé. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Donc, je pense que la première chose, il y a des confrondes. C'est que la distance, c'est qu'on va faire. Il y a des confrondes à petite distance. Il y a des confrondes à 20 mètres, à 18 mètres, à 24, à 25 mètres. Il y a des confrondes. Il y a des confrondes. Il y a des confrondes. Il y a des confrondes à une barrière. Il y a des confrondes à 4 personnes. Parce qu'on voit que les 3 personnes commencent à être détournées. Mais deuxièmement, dès le début de l'action, il y a des confrondes. Il y a des confrondes à la lucarnache. Il y a des confrondes. Pour moi, il est fautif. Après, on ne peut pas occulter. Le confrond, il est très bien tiré. Le confrond, il est très bien tiré. C'est bien frappé, force, vitesse. Mais le gardien, quand il était 10 mètres, il a bien lu la trajectoire. Il s'est dit oui. Pour moi, il est fautif. C'est ça qui est à retenir les guéris. Après, le gardien, c'est ce que j'en pense. Pour moi, Amas, il dit Salah et Mamedjadel, c'est le même niveau. Mais pour moi, il a plus de fébrilité. Il est sorti à rien, ce qui était son point fort. Il a plus de fébrilité dans les tirs lointains. Ce que Mamedjadel aussi. On l'a confirmé à ça. Les tirs lointains, c'est de Salah. Il a ce genre de défauts. Mais Mamedjadel, ballon-pied-dégagement, c'est une catastrophe. Pour moi, les deux gardiens, ils ne servent à rien du tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout est clair. Les buts marqués par l'Aji Aska et la réponse. Il y a eu une réponse de la part l'Aji Aska dans le jeu. Même si en première mi-temps, on a eu quand même un bon début de match. Avec beaucoup plus de mouvements pour les joueurs. Il y a eu un bon quart d'heure. Ça a été un bon quart d'heure. Mais le point faible à l'Aji Aska, c'est l'attaque. Ouattara, il y a une situation. Il y a une situation qui n'est pas aussi pertinente. Mais dans les choix de Ouattara, il passe à côté dans tous ses choix. Il y a des situations où on a tiré deux contre un. On a tiré Mouaké et Ouattara contre un seul défenseur. Il y a une passera de l'Aji Aska à l'Aji Aska, parce qu'il va sortir du milieu. Et dès le contrôle d'Aji Aska, il fait un mauvais choix. Soit il y a eu un côté. Soit il va tuer l'Aji Aska à l'Aji Aska sur l'autre côté. Donc ça, c'était le problème. Et là, la réaction, ça va rentrer bien sur Mbualia et Enchet. Mais le but de Mbualia, pour moi, c'est un but d'attaquant. C'est un but d'attaquant. Le geste, c'est directement... Il n'y a pas de... L'énergie du monde. Mais ce n'est pas ça qui est plus... Parce que le but de Mbualia, c'est l'homme du match, mais... Depuis le début de saison, Mbualia, c'est l'homme du match. C'est le meilleur joueur. Pourquoi ? Parce que le but de Mbualia, il faut qu'elle ait le but. Il n'y a pas de marquer. Il n'y a pas de marquer. Il n'y a pas de marquer. Ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Parce que le but de Mbualia, on va le voir. Le deuxième but. On va aller au deuxième but de Mbualia. Sur le départ de l'action. Le ballon d'Athane, c'est Ben Zayed. Et c'est ça qui a fait le plus intéressant depuis l'arrivée de la Jayska. Et toutes les critiques qui ont été faites sur ce joueur. Il n'y a pas de joueur qui n'est pas meilleur que lui de la Jayska. Pourquoi ? Premièrement, il y a des balles aériennes. Dans le duel, il est là. Il y a des joueurs dans le club. Il y a des joueurs dans le club. Mais ça a une qualité que les autres n'ont pas. Le seul où il y a de chez toi, c'était Mbualia. Et malheureusement, Mbualia, voilà. Quand on ne veut pas gagner, on dégage des graines. Mais les gars, n'importe quel autre joueur. N'importe quel autre joueur. Il a le choix. Il a le choix. Il a un. Deux. Et ta loi. Joueur. Plus cherché, ça va être plus compliqué. Mais il a deux situations. Donc il a deux situations. Il a deux situations. Il peut aller allonger d'ailleurs un petit coup. Il a une balle. Ce qui m'a intéressé, c'est la prise de risque. Mais la relance. La qualité de la relance. Parce qu'il y a un joueur directement. D'une balle. D'une touche. Si il y a une balle. Si il y a une balle. Il y a une balle. Il y a une balle. Il a une balle. Une touche. Une touche. Il a une touche. Combien de joueurs qui ont été. Il y a deux lignes et guinées. La première ligne de pressing. Et la deuxième. Lignes et guinées. Ils ont été cassée par une seule. C'est ce qui est plus intéressant. C'est que c'est bien à travailler. Ça, c'est à travailler. Mais dès la prise de position, même si c'est inspirateur, qu'il aura la balle de la profondeur et qu'il va y aller directement. Mais la passe, la passe a gagné, Ben Zahid, pour casser toute la ligne. Et Boumchara, c'est quand même du très haut niveau. C'est quelque chose. Une année pour une sentinelle, pour un axe, pour un joueur axial, elle est déjà fait. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier que le but, il est magnifique, mais la talonnade, elle est superbe. La talonnade, Boumchara, directement dans le tempo, directement. Parce qu'un autre joueur, il s'est contrôlé. Et c'est ça qui est plus intéressant. C'est quand même, quand ils défendent, ils défendent, ils défendent à plusieurs reprises. Le défendent, c'est qu'il est perdu dans l'espace. Ils défendent dans les joueurs, ils défendent dans les joueurs. Zagini, les talons joueurs, c'est la défense, le milieu et l'attaque. Un ballon, c'est un ancien loti, la vidéo n'est dans un documentaire d'IFRAC. Il n'est, c'est simple la stratégie, il n'est pas des ballons à défenseur. Elle est passée au milieu de terre, elle est passée à l'attaque, l'attaque à des marques. C'est simple, au final, le football. Mais là, on le voit, c'est bien retransmis sur la pelouse. C'est qu'il y a un ballon de la défense pour le joueur, pour Benzaïd, qui va directement relancer et Boumchara, et Boumchara d'une talonnade typique. Elle est lancée, Neyt Salim, et après, il faut saluer Neyt Salim. Déjà, la prise d'informations, dès le départ. Ce qui est très bon, c'est la prise d'informations, la vision. Boumchara, il tuéli Neyt Salim. Et Neyt Salim, il tuéli Boumchara. Donc, la vision, celle-là, la prise d'informations, celle-là, est directement tac, tac, et à la fin, le son faroie du joueur, il est performant. Donc, ce qui mérite d'être soulevé, c'est pourquoi c'est l'homme du match. C'est cette passe. De quoi nous reste là-bas, le but n'existe pas. C'est vrai que la talonnade, mais la talonnade, elle est importante. La finition, Neyt Salim, elle est importante. Mais au sein d'une suite, d'une passe magnifique. Magnifique, la passe. La passe, c'est ici. Il n'y a pas beaucoup qui vont avoir le grand traitement. Dès la première image de Ticinat. Les vidéos, les analyses, c'est une suite d'informations. Et toujours, elles se trouvent une relation. Et toujours, elles se trouvent d'un joueur qui prend le ballon et qui essaie quelque chose. Il va y aller, il va oser. Il y a d'autres joueurs qui sont en relation, qui sont... qui sont Gnina, qui sont... Voilà, des joueurs qui peuvent, normalement, s'agirner le talent, s'agirner quelque chose à démontrer techniquement. Et bien, ils ne les essaient pas de faire. Il y a des passes artificiels. Et c'est un défenseur qui te fait ballon, tac, il y a deux lignes sur la passe millimétré, tac. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui concerne le match et les buts de travers la GSK. Je ne sais pas quoi faire. Bien évidemment. Après, ce qu'on a fait, Hamdi... Je me... Hamdi... Hamdi... J'ai dit ce que je pensais sur lui. Je pense que... Je pense que Hamdi... Hamdi ne sait pas quoi faire. Hamdi, c'est quelqu'un qui vit sur des circonstances. Je ne sais pas quoi. J'ai dit ce qu'on veut. J'ai dit ce qu'on a dit. J'ai dit ce qu'on veut. C'est juste pour le début de l'équipe. Parce que dès le départ, dès le départ, dès le départ, il y a une équipe de l'équipe. 2 mois, il y a un équipe de l'équipe. En plus, il y a un débrief, il y a un pré-match, il y a un pré-match, il y a un pré-match, il y a un équipe de l'équipe. Moi, je vous explico sur le équipe de l'équipe. Un équipe de l'équipe de l'équipe,喔b� Major-Loud Tharpis, de j.d. slate la campagne de l'équipe en notes dans le temps. Un équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe discussion. 5 fois explique ce que je fais en train detopper du economics. J.p Warning, j.p esfsls de l'équipe de l'équipe. Il y a un équipe parfois avec d'autres mercatives nous meus yeux, que les médecins de l'équipe. Si il y a un équipe Shallık, la composition Labre est rectifiale, J'espère que j'espère que les deux seuls matchs ennemis Je ne vais pas gagner de la championne Pourquoi ? Dès le départ tu n'es pas Taillé pour le poste Parce que là j'espère que Actuellement Aime les enfants du club Et C'est là qu'un entraîneur Il s'agit d'un entraîneur Il s'agit d'un entraîneur Parce que je ne sais pas si vous voulez Euh Il s'agit d'un entraîneur Pour moi Il va réussir mais Parce qu'il connait les qualités Il connait les défenseurs Il connait les caractéristiques Il connait les performants Il connait les performants Il s'agit d'un entraîneur Déjà premièrement La GSK c'est pas l'usma Parce qu'il aime bien comparer les clubs La GSK c'est autre chose Non 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 C'est l'usma C'est l'usma Grâce à guy C'est l'usma C'est l'usma Et c'est l'usma C'est l'usma Je ne veux pas le faire. Tant que le départ, c'est un mauvais choix. Donc le maintenir, c'est maintenir des mauvais choix. Parce que le prochain match contre Pietro Luanda, contre un match de championnat, il va falloir que les jeunes, ils vont les remettre sur le terrain. Est-ce qu'il aura le courage pour maintenir les jeunes ? Parce que c'est eux qui démontrent des qualités sur le terrain. Ce n'est pas les réseaux sociaux sur le terrain. Donc maintenir le hamdi, c'est maintenir les mêmes erreurs. C'est maintenir l'échec. Il va falloir que le hamdi. Il a fait le pire, c'est une chance aux désirs. C'est un concours de circonstance. c'est ce qu'il y a des joueurs qui sont complètement à côté et qui a même déclaré qu'il fait des stages et qu'il ne doit pas jouer à Ouattara parce que Ouattara Ouattara je vais le dire Ouattara n'a plus la tête à l'Ajiasca on l'a su on le sait et on le connaît Ouattara actuellement il fait n'importe quoi il s'en fout radicalement de l'Ajiasca dans le ronde moyenne sur le terrain on le voit donc à quoi ça sert de son de remettre un joueur qui ne gagne aucun duel et qui perturbe l'attaque il faut à l'Ajiasca c'est féminin dans tous les matchs à l'Ajiasca c'est féminin on a déjà fait les matchs à l'Ajiasca c'est la dominatrice parce que l'Ajiasca tirer en contre l'attaque généralement les joueurs l'écoutiront bien l'Ajiasca c'est une équipe de transition l'Ajiasca c'est une équipe qui amène la contre l'attaque l'Ajiasca c'est une équipe qui amène la contre l'attaque l'Ajiasca l'Ajiasca c'est l'Ajiasca c'est l'Ajiasca c'était la podium avant les années 2017-2016 par exemple c'est une équipe de contre c'est pas plus une équipe de possession mais c'est une équipe de possession ça beaucoup de matchs mais en contre c'est une équipe tueuse l'Ajiasca donc à quoi ça sert à quoi ça sert à se redimant la même heure à quoi ça sert le prochain C'est ce que l'entraîneur, il y a un entraîneur, on va prendre l'exemple du top level du monde. Un entraîneur, c'est l'avenir joueur, il n'y a pas de foutre les joueurs. Un joueur, c'est l'erreur, il n'y a rien sur place. Il n'y a rien sur place, il n'y a rien sur place. Généralement, il n'y a rien sur place. Mais avant, il n'y a rien sur place. Il n'y a rien sur place, il n'y a rien sur place. Le prochain match, il n'y a rien sur place. Il n'y a rien sur place, il n'y a rien sur place. Il n'y a rien sur place, il n'y a rien sur place. Non ! C'est l'erreur, elle est faite une fois, elle ne va pas être refaite tout le temps. C'est pour ça que tu le maintiens, tu maintiens l'échec. Eh bien oui. A part, nous devons nous décrire la présence de l'Ajjaska. L'Ajjaska est le 1 juillet du 5 juillet. La présence de l'Ajjaska est le 1 juillet du investière. Il a été désigné par le mobiliste qui a annoncé les actions d'Ajjaska. La première chose est que nous ne connaissons pas les volontés. Personnellement, je ne vais pas entrer dans le sujet. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir ? Parce que j'ai réussi beaucoup de messages. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir ? Déjà, premièrement, il y a quelque chose qui me dérange et qui nous dérange tous. C'est le silence. Il va réussir. Est-ce qu'il va réussir ? Normalement, il va communiquer. Normalement, il va être élégard. Normalement, il va réussir. Normalement, il va réussir. Normalement, il va réussir. Parce que nous, le mobiliste par exemple pour annoncer, Il va réussir la chiffre d'affaires. Le mobiliste, il va réussir la puce, il va réussir une promotion. Il va réussir. Il va réussir à l'Ajjaska. Si je veux réussir à l'Ajjaska, c'est deux lignes. Ce n'est pas normal. Et c'est pas normal de ce que vous faites. Cela permet que le flou, il intéresse des gens qui ont des gens. Donc, on est tout à fait d'accord sur l'apprentissage. Deuxièmement, la deuxième chose. Mobilis, c'est un coup d'honneur. La publicité que va donner la JSC à la JSC, c'est-à-dire qu'il y a la JSC contre VitaClub. La JSC contre le classement. C'est-à-dire qu'il y a la JSC contre le VitaClub. Il y a la JSC contre le VitaClub. Le VitaClub, c'est quand même quelque chose. Donc, la publicité que va te faire la JSC, c'est-à-dire qu'il y a la JSC depuis le départ. C'est pas l'inverse. Donc, la JSC, tu as profité des mobilistes. C'est-à-dire qu'il y a la JSC, c'est-à-dire qu'il y a la JSC. Si personne ne communique, tu es le propriétaire du club. C'est très, très grave qu'après le match n'est qu'il y a la JSC dans les vestiaires et tout et tout, que tu ne viens pas communiquer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que je pense qu'il y a une OLS devant le public aussi. Il faut être devant le public. Donc, il est là. Pourquoi il n'a pas communiqué ? Pourquoi il n'y a pas de conférences ? Donc, BDEC, je laisse le temps au temps. Je ne vais pas directement prendre des conclusions à DNFK et à DNFK. Peut-être qu'il y a des problèmes. L'explication de DNFK, c'est l'explication d'ordre juridique. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Je pense que, de par le parcours INES, de par les qualités INES de juriste et tout, ce n'est pas quelqu'un qui a une grosse connaissance du football. Donc, il est plus désigné par rapport au contenu juridique. Avec le mobiliste, il n'y a pas de conférences. Parce que mobiliste, sponsorise les collègues. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Mais, il faudra le donner. Il n'y a pas de communication. Après, on aimerait bien qu'il réussisse. Il n'y a pas de réussir. 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 Parce qu'il doit s'entourer des bonnes personnes. Parce que maintenant, il est avec toute la bonne volonté. Et qu'à côté de lui, il y a Yerisha, il y a Rachid Azoua, il y a le CSA, Monsieur Jafferet Mouloud. Il ne va jamais réussir. Parce que c'est des gens qui ont échoué. Regardez Dieu, c'est ça. C'est des gens qui ont échoué. C'est des gens qui ont échoué. C'est des gens qui ont boulagé jusqu'à la deuxième division, à la 15ème place. Donc, tu vas t'entourer avec des gens qui échouent tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas de réussir avec l'équipe. Il y a toujours les mêmes joueurs qui se trouvent bien sûr. Il y a toujours les mêmes joueurs qui se trouvent bien sûr. Il y a toujours les mêmes joueurs qui se trouvent bien sûr. C'est tout à fait simple. Le football, il est simple. Donc, on connaît un arjou les déclarations. Un arjou la communication. Il faut qu'il se communique. Parce que tant que ça n'a pas communiqué, c'est pas dans l'intérêt du club. C'est pas dans l'intérêt du club. Voilà. C'est pareil. Ça reste mon avis, mais ça reste l'avis de tous les supporters. Et ça, 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 ça arrange. Ça arrange. Parce qu'à ce qu'à des communiqués, il va désigner. Et ça, on le sait tous. Mobilis, elle veut des gens qu'elle connaisse. Elle est propriétaire déjà du club. Et elle veut faire les choses comme elle veut. Donc, peut-être que ça va prendre du temps, mais Vaut mieux que ça prenne du temps que t'entourer avec les mêmes personnes qui ont toujours échoué. Il ne faut pas entrer au club, il ne faut pas avoir des photos, parce qu'il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. Mais, c'est parce qu'il y a un silence. Elle mobilise. Parce que c'est pas, c'est pas encore clair, 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 clair. Il n'y a pas encore clair, clair, clair. Il n'y a pas le président, il n'y a pas le conseil d'administration. Il n'y a pas. Donc, c'est uniquement cette raison. Parce que, il n'y a pas le conseil d'administration en avance. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Par rapport au match, et par rapport à la victoire de la GSK, on va oublier le match à Guine, même s'il y a beaucoup de choses à retenir, même s'il y a beaucoup de choses à retenir. Certains joueurs, certaines dynamiques, certaines choses. Il n'y a pas le match à Guine, certains points à régler. Et on va se prolonger un petit peu dans le prochain match contre le Petrolwanda. Et dans le championnat, ça commence à sentir un petit peu mauvais. Il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup d'avance. Et que la GSK n'a plus le droit à l'erreur. A plus le droit à l'erreur. En tout cas, nous allons vous dire, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.